Bonjour tout le monde, bienvenue à la toute nouvelle émission de La Voix du succès. Dans un premier temps, je veux vous présenter quelqu'un qui est le président fondateur de La Voix du succès, c'est un homme d'affaires, un entrepreneur, un grand développeur, mais il est aussi conférencier. Mesdames, Messieurs, le président fondateur de La Voix du succès, Patrick Ramirez. Bonjour Paul, comment ça va? T'es content d'être ici aujourd'hui? Oui. Écoute, vraiment, c'est notre première journée. Je vous remercie, je remercie tout le monde justement d'être là aujourd'hui. Mon nom est Patrick Ramirez, je suis le fondateur de La Voix du succès. Je vais vous expliquer un petit peu comment La Voix du succès a commencé. On a commencé justement en juillet 2013. On a commencé justement dans une petite salle avec 15 personnes. Moi, j'étais là pour inspirer du monde. Puis après, justement, la conférence, il y a quelqu'un qui me dit dans la salle, tu m'as vraiment fait du bien, j'aimerais ça justement donner moi aussi un genre de petite conférence comme ça, puis pour inspirer le plus de monde possible. Je lui dis, regarde, viens la semaine prochaine, et puis tu pourras donner ton petit bout de conférence, puis justement, si tu es capable d'inspirer du monde. Écoute, c'est ça qu'on veut. Parce que La Voix du succès, pourquoi on est ici maintenant, c'est pour donner des histoires à succès, c'est pour pouvoir connaître des histoires, justement, qui vont vous motiver, qui vont justement improve it, comme improuver le monde aussi. Donc, on a commencé en juillet 2013, puis de semaine en semaine, on n'a pas arrêté. On a fait ça pendant huit semaines consécutives. Puis c'est justement le 22 septembre, justement, qu'on a commencé notre première grosse conférence. On avait au-dessus de 175 personnes. Depuis maintenant, on a beaucoup de thèmes. On a des thèmes sur la santé, les anecdotes de vie. Tous les thèmes sont bons. Donc, si vous êtes conférencier, vous savez, une histoire rencontrée, on est là pour vous faire connaître. Donc, La Voix du succès, justement, c'est pour faire connaître, c'est pour vraiment les talents qui veulent se lancer comme conférencier. En plus, moi et Paul, on a une école de conférencier qui s'appelle La Voix du succès aussi. Justement, si vous voulez devenir conférencier, justement, on est là pour vous enseigner justement comment parler en public, comment réagir, comment répondre aux questions, puis comment se faire aussi, valoir aussi. Puis justement, aussi, qu'est-ce qu'on a aussi? On a une émission de télévision qui commence aujourd'hui. On a plein d'autres projets. On est en ce moment dans trois autres pays. On est au Maroc, puis on est au Mexique, puis aussi on est en Montréal, puis on commence bientôt à Toronto aussi. Donc, on est là à chaque jour. On a des tribunes libres, comme justement la semaine prochaine, on a une grosse conférence qui va être au Rialto en Montréal, dans une grosse salle de spectacle au-dessus de 1000 personnes. Donc, c'est un bon événement, donc c'est un bon palier, justement, pour aller dans un autre niveau. On est là pour vous faire connaître et puis pour faire ça aussi. Puis Paul, il pourra vous parler un petit peu de l'école, de La Voix du succès, Paul. De l'Académie du succès, oui. De l'Académie du succès. Alors, cette Académie-là sert à donner une formation de base aux conférenciers qui commencent. Alors, le titre, c'est « De zéro à héros ». Mais il n'y a pas nécessaire d'être débutant comme conférencier pour participer à l'école, parce que le module 1, c'est un 30 heures condensé dans six heures de formation, qui permet à des conférenciers de regarder à peu près tous les aspects, mais ça s'adresse aussi à différents travailleurs autonomes. Le module 2, lui, est beaucoup plus pointu et spécifique aux conférenciers. Donc, c'est toute la démarche, le ton de voix, le thème, le temps d'arrêt, la pause, comment se déplacer sur une scène, regarder les contenus, comment faire l'amorce d'un contenu, bon, etc., etc. Alors, c'est ce que l'Académie propose. Et on vient tout juste de rajouter un nouveau volet, parce qu'on s'est rendu compte qu'un conférencier, ça a le goût d'écrire. Alors, on va offrir des ateliers d'écriture prochainement, pour le mois prochain déjà. Patrick parlait aussi tantôt des sujets de conférences. Alors, les sujets de conférences, c'est un peu varié. Il y a des anecdotes de vie. Il y a des gens qui ont vécu des choses assez extraordinaires, assez difficiles, assez pénibles, jusqu'aux frontières de la mort. Ils sont revenus à la vie et c'est ce qu'ils viennent nous témoigner. Il y a aussi des conférenciers qui viennent nous parler de la méthode, des approches. Enfin, il y a toutes sortes de sujets dans le domaine de la psycho, la croissance personnelle et aussi la spiritualité. Alors, c'est les trois sujets aussi qu'on va amener à l'émission. On va recevoir des conférenciers, ici en studio, soit qui ont écrit des livres ou qui ont des anecdotes à nous raconter. Alors, ce sont les mêmes conférenciers qu'on peut voir aussi à la vitrine des conférenciers au Palace de Laval. Et ça peut être aussi des conférenciers, des formateurs qui sont agréés par Emploi Québec. Ou justement aussi du monde qui sont dans le domaine aussi des, comment je pourrais vous dire, dans l'immobilier ou ailleurs, qui ont besoin de parler en public aussi. Parce que ce genre de monde-là aussi, on va se faire connaître. Parce que nous, on est là pour vous, pour vous faire connaître. Donc, on a toutes sortes de monde. Ça peut être des entrepreneurs qui ont besoin justement d'un grand réseau aussi. Donc, ça peut être toutes sortes de monde qui ont le goût de parler en public. Parce que quand on est animateur ou quand on est chef d'entreprise, Paul, tu le sais, on a besoin de parler à nos employés. Donc, la voie du succès est là justement pour vous aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, aussi, c'est un autre volet à considérer, tout ça. Alors, c'est tout ça qu'on vous propose à l'émission de télé. Et il va y avoir aussi une chronique de livres. D'ailleurs, après cette entrevue, je vais vous faire une chronique de livres pour vous montrer certains ouvrages. Alors, la plupart des livres qu'on reçoit, ce sont des livres dont les auteurs sont conférenciers. Mais c'est pas obligatoire, là. Alors, si vous avez des livres à nous proposer et vous voulez qu'on parle durant l'émission, bien, faites-nous le savoir, écrivez à lavoidusuccès.net et ça va nous faire plaisir de parler de vos ouvrages. Donc, toute personne, justement, qui a une histoire rencontrée née nous voir à la Voix du succès, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir, justement, de vous voir, de vous distribuer, de vous faire entendre. Donc, toute personne qui a une histoire à raconter ou qui a un moment invécu, vous savez, des fois, quand on vit un moment, on tombe un peu bas, puis c'est là, justement, qu'on s'en ressort. Puis, si c'est pour aider le monde, c'est la Voix du succès. Notre mandat, c'est d'aider le plus grand nombre de personnes possible. En terminant, ça fait combien de temps que la Voix du succès existe maintenant? On a commencé, ça fait environ une année, mais c'est pas plus que ça. Donc, on est tout jeune. On est au-dessus de 80 conférences en actif présentement. Eh bien, mon cher Patrick, je nous souhaite vraiment un bon succès dans cette nouvelle série de télé qui va durer durant tout l'automne. Et puis, bien, nous, je vous dis tout de suite qu'on s'en va maintenant à la chronique de livres. Alors, je vous propose cette semaine quelques livres que j'ai triés sur le volet. Ce sont les éditeurs qui nous envoient des livres et on sélectionne certains titres. Un type de sélection qui est faite, c'est idéalement que les auteurs qui ont écrit des livres sont des conférenciers. Mais c'est pas nécessaire, OK? Vous voyez, quelqu'un peut avoir écrit un livre et nous le proposer. Et si le sujet colle avec l'intérêt de l'émission de la Voix du succès, eh bien, ça va nous faire plaisir d'en parler. Alors, j'en ai quelques-uns ici que j'ai sélectionnés. Je vais prendre celui-ci au hasard. Alors, Jacqueline Arbogas, qui a écrit le DICO pour des relations saines. En sous-titre, « Outils pour développer votre intelligence relationnelle ». L'intelligence relationnelle, ça fait appel un peu à l'intelligence du cœur, appelée aussi intelligence émotionnelle ou intelligence intuitive. En passant, Jacqueline a déjà donné une conférence à la Voix du succès. C'est publié chez Béliveau Éditeur. Et elle traite d'à peu près tous les types de relations. Comment écouter, l'amour fusionnel, habitude, honnêteté, humour. Très intéressant comme livre. Et ça fait vraiment le tour. Ça porte bien son nom dans le sens que c'est un dictionnaire des relations. Alors, c'est ce qui est proposé. Et voici la jaquette du livre, « Le DICO pour des relations saines » de Jacqueline Arbogast. Le prochain, ça m'a accroché parce que ça fait longtemps que j'entends parler de ça. Je l'utilise un peu à l'occasion. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du mot synergologie? En fait, c'est le langage du non-verbal. Alors, Annabelle Boyer a travaillé avec Philippe Turchet, qui est le principal instigateur de la synergologie en France. C'est publié aussi chez Béliveau Éditeur. Et cette pratique-là, on se rend compte qu'elle est utilisée dans deux quarts de métiers importants. Mais quand, Paul, tu parles de non-verbal, ça veut dire du gestuel? C'est quoi exactement? C'est aussi la gestuelle. Quand tu me parles, tu peux te savoir ce que je veux dire par rapport au mouvement, ce que je veux faire, c'est ça? Exemple, si je te dis, tu me poses la question, comment ça va? Tu me donneras son nom, on va la contacter, je n'ai besoin. OK. Alors, je te donne un exemple. Mettons, tu me demandes comment ça va, puis je te dis, oui, oui, ça va très, très bien. On sent dans le non-verbal que ça ne va pas si bien que ça. En directant comme ça, tu peux le savoir. Ça, ça... Les expressions, on parle des expressions du visage, c'est ça? Entre autres, des expressions du visage. Beaucoup, les micros démangeons, démangeons, oui. Donc, quand ça démange, ça ne va pas bien? Ça démange, oui. Mais non, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui accroche. J'avais quelqu'un comme ça qui ne ratait pas de se grater quand j'y parlais, donc je pense qu'il était stressé. Il y a une nervosité qui est là. Exactement. Et dépendamment où tu te grattes, c'est significatif aussi. OK. Donc, dépendamment où tu regardes aussi quand quelqu'un te parle, puis il te pose une question, si il a les yeux dans le plafond, il ne sait pas, il cherche. Il y a les yeux comme ça, là, tu sais que je suis attentif à toi directement. Et entre autres, la physionomie du visage, raison, émotion, intuition. OK. Alors, quelqu'un qui a un grand, grand front comme toi, c'est quelqu'un de cérébral dégagé. Dégagé, c'est ça, parce que je pense beaucoup. Oui, voilà. Alors, c'est ça, la synergologie. C'est un très bon ouvrage. En passant, ce sont les corps policiers et les avocats qui se sont intéressés à ça. Parce que quand tu plaides d'une cause ou que tu as quelqu'un devant toi, bien, tu veux savoir vraiment s'il dit la vérité. Alors, c'est un très bon ouvrage pour ça. Alors, Annabelle Boyer, je lis en vous. Donc, j'ai beaucoup d'amis avocats qui se sont peut-être intéressés à ça ou du monde, justement, qui sont dans le domaine public aussi, surtout des vendeurs. Je pense que ça peut être très bon pour des vendeurs aussi. À tous les niveaux, même pour des relations personnelles, quand on veut savoir si l'on dit la vérité. Bon livre. C'est un détecteur de mensonges. Bon, c'est parfait. C'est bon? Fais-tu d'autres livres à nous proposer aussi? Oui. Bien, tu sais, ça, c'est un bon titre dans le sens que… On enlève le prix, ça va aller mieux. Non, ce n'est pas le prix. C'est une petite note pour me dire que tout est dans le couvercle du livre. Ah, OK. Alors, Benoît Tanguay a écrit « C'est trésor en vous. Sept étapes faciles ». Benoît Tanguay a passé, justement, sur une de nos conférences. Justement, c'est un excellent conférencier à écouter si vous avez la chance de l'entendre parler. Il est vraiment bon. Il a passé sur trois de nos conférences. Il était justement là dans les débuts quand on a commencé aussi. Ah, oui? Ah oui, puis il me parlait de son livre. OK. Graduellement, mais là, on va le… Parle-nous un petit peu, Benoît. Oui, bien rapidement, ce que je peux vous dire par rapport à ce livre-là, c'est les sept étapes. En résumé, un, choisissez d'être heureux. Deux, contrôlez vos pensées. Trois, créez votre avenir. Quatre, dites oui, je le peux. Cinq, dites adieu au problème. Six, ne lâchez pas. Facile, mais enfin. Et recevez et donnez. Alors, ça dit tout dans les sept étapes pour mieux vivre vos rêves. Et c'est publié chez Québec Livre. Benoît Tanguay, c'est « Trésor en vous ». Donc, c'est un genre de livre pour dire, croyant en vos rêves, croyant qu'est-ce que vous faisiez. Donc, c'est un peu ça, je pense, qu'il dit dans son livre par rapport aux conférences qu'il nous a données lors de nos conférences à la voie du succès. OK. As-tu d'autres mots à nous présenter? Oui, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait donner à part ça? Dicot, tout ça. Tiens. Marc-André Morel, développer la meilleure version de soi-même, règle pour devenir remarquable. Hum, rien de moins. Alors, c'est un conférencier qui se passionne sur l'être humain depuis longtemps. C'est assez connu dans le milieu corporatif. Et c'est publié aussi chez Québec Livre. Donc, Paul, pour la chronique de livre, c'est une très bonne chose, justement, de faire valoir ces conférences-là. Je pense que c'est de très bons sujets, justement, pour faire passer à la voie du succès, même pour faire passer, justement, à notre nouvelle émission. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien, on pourrait faire venir Marc-André Morel. Alors, en terminant, je vous dis ceci, si vous avez des suggestions d'auteurs à nous proposer, lavoisdusuccès.net. Alors, nos deux invités cette semaine, Raymond-Louis Lacker et Martine Xu Jong-Sang. J'espère que je l'ai bien prononcée. Et elle va nous parler du bouddhisme. Bonjour, Martine. Bienvenue à l'émission. Bonjour, Paul. Ça va bien? Ça va très bien. Alors, on se connaît un peu. On s'est vus à la voie du succès. Tu es venu donner des conférences, ça. Oui. Je sais que tu as parlé du bouddhisme. Mais juste pour les téléspectateurs, histoire de faire une blague, là, c'est-tu vrai que le bouddhisme, il faut que tu ailles boudé dans le coin pour faire ça? C'est une bonne question, Paul. Oui. Tu trouves? Merci. Oui, 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 quand même. T'es gentil pour moi. Oui, c'est ce que les gens pensent, oui. Mais justement, non. Qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus? C'est pas de boudé dans un coin, mais de zimer n'importe où. C'est le zim ici qui est ton livre, si tu veux le présenter en même temps, oui. Alors, justement... L'approche zim, c'est... L'approche zim, c'est de réussir d'être au moment présent pendant que je suis ici. Je suis déjà en train de zimer. Alors, je n'ai pas besoin de me boudir quelque part, mais je suis ici, puis je zim. Mais c'est quoi la signification du Z-I-M-E? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui. Z-I-M-E n'est pas une abréviation. C'est un mot que j'ai inventé en prenant la phonétique d'un mot en chinois, si. Zim veut dire que je suis avec moi-même, je suis au moment présent, puis je suis bien avec moi-même. Donc, ça t'aide à te reconnecter avec toi-même. Oui, c'est ça. Alors, quand... Il n'y a pas juste moi. Tout le monde, là, on est capable de zimer. Alors, il faut pratiquer. Il faut... Moi, j'appelle ça, il faut couper les antennes pour commencer. Parce que quand on pense beaucoup, on est à l'extérieur de nous. Donc, il faut ramener à nous avec l'image de la fleur de lotus, ça veut dire qu'on est à l'intérieur de nous. Donc, je suis là, je suis en train de zimer, j'ai pas besoin de... En ce moment, est-ce que tu zimes, là? Oui, oui. Oui? Oui. Tu as l'air vraiment zen. Zim est beaucoup plus profond que zen. Ah, OK. OK. Oui. OK. Être zen, c'est état d'être. Être zim, c'est état d'âme. Atteindre notre état d'âme. Ah, OK. Parfait. Et maintenant, pour lire un livre, ça prend une technique, ça prend une façon de faire, OK? Et on a en studio Raymond-Louis Lacker, qui a son école CLR, pour faire un petit jeu de mots, pour faire une consonance. Alors, il va nous apprendre comment lire un livre rapidement. Raymond-Louis, parle-nous de ton école. Pour enchérir sur votre expression de CLR, nous, nous ne sommes pas le produit qui décape les bols de toilette, mais c'est le produit qui décape le cerveau. Et ça fonctionne? Et ça fonctionne depuis 45 ans. J'aime ça, j'aime ça. Alors, depuis 45 ans, on amène les gens du Québec, autant les professionnels, les étudiants universitaires, les étudiants du collégial, les étudiants de fin secondaire, d'augmenter leur vitesse de 3 à 7 fois. C'est-à-dire qu'une personne moyenne lit à peu près entre 175, 225 mots minutes. Et après la formation, ils peuvent lire autour de 500, 600 mots minutes dans des textes techniques et autour de 1000, 1200, 1400 mots minutes dans des textes faciles. Mais ça demande un entraînement d'à peu près trois semaines, un mois pour déprogrammer la façon de percevoir. Actuellement, les gens vont se reconnaître en disant que les gens perçoivent mot à mot, font des retours en arrière de l'œil sur la ligne et prononcent et entendent les mots. Donc, les gens ont une lecture auditive. Si ça ne passe pas par les oreilles, si on n'entend pas ce qu'on lit, il n'y a pas de décodage. Et donc, le principe, c'est d'habituer les gens à voir par groupe de mots. Et ça prend trois semaines, un mois pour que cette habitude se fasse, s'intègre. Et après ça, on arrive avec les exercices. Mais ça veut-tu dire qu'après trois semaines, un mois, justement, que moi, je voudrais lire plus rapidement plus de livres. En prenant votre technique, je vais pouvoir justement améliorer ça? Plus que ça, c'est-à-dire qu'on pourrait lire environ trois, quatre livres par semaine avec une vitesse... Est-ce qu'on peut rester zim en lisant trois, quatre livres par semaine? Oui, parce que parmi les trois volets, la concentration, l'aspect vitesse et l'aspect compréhension, la concentration est le tiers de la méthode. On ne passe pas notre temps à donner des exercices de concentration. Mais effectivement, la relaxation physique, la détente mentale, si on n'est pas au moment présent, comme disait Mme Chu, Jong-Seng, si on n'est pas au présent, on n'a pas la même exercice. Bien, bien, c'est bon. Merci. On n'a pas la même attitude. Si on est capable d'avoir une relaxation et une détente mentale, à ce moment-là, on peut amener les gens au-delà de 1000 mots minutes. Mais est-ce que ça fait longtemps que vous faites ça? Moi, ça fait 25 ans que je l'enseigne au Centre de lecture rapide, mais j'ai 31 ans d'expérience d'enseignement de la lecture rapide. Donc, vous lisiez comme 20 livres par jour, de manière que je vous comprends? Non, 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 pas spécialement parce que j'ai tellement de responsabilités de direction et d'enseignement, tout ça. Mais par contre, je peux me permettre, par exemple, de lire le livre de Mme Chu, Jong-Seng. En combien de temps? Non, je prendrais mon temps. Je le digérais peut-être quelques pages à la fois par jour parce que c'est dense, mais en même temps, c'est la réflexion. Il faut avoir un... Le recul. Oui, mais elle est très, très bonne parce que Mme Zim qui est ici, elle a passé sur une de... Mme Zim. Mme Zim. Non, mais c'est un bon surnom, j'achète. J'aime ça. D'ailleurs, c'est parti. Maintenant, elle s'appelle Mme Chu. Excusez-moi. Non, non, il n'y a pas de problème. C'est parfait. C'est très bel erreur. Elle a passé sur une de nos conférences et puis le monde a adoré. J'ai juste eu des bons commentaires. Quand on a passé notre conférence, le monde m'en a parlé et ils m'ont même dit, écoute, si je pourrais revenir et tout. Donc, en plus d'être une très bonne personne pour écrire des livres, c'est une bonne conférencière justement à entendre parler. Puis très calme, très centrée. Quand on parle avec, on revient sur la terre. Est-ce qu'elle a un effet sur toi qui te calme? Moi, je suis très, très difficilement difficile à calmer. Non, mais est-ce qu'elle réussit un peu, je veux dire, avec sa présence? Oui, oui, oui. Juste la présence, les vibrations, on les sent. C'est quelqu'un d'opposé. Ah, c'est bon. C'est bon, oui? Bien fait, puis il faut le faire, réussir à calmer Patrick, c'est quelque chose. Oui, mais c'est bien. Donc, vous, ça fait 25 ans que vous faites ça. Donc, est-ce que vous l'enseignez? Qu'est-ce que vous faites? Oui, on l'enseigne dans les entreprises au niveau universitaire, les étudiants du collégial, les étudiants de faits secondaires. Et donc, il y a différents programmes, un cours de 30 heures, un cours de 21 heures, un cours de 12 heures. Et puis, on amène... Donc, s'il y a des entreprises qui pourraient vous parler ou correspondre avec vous, vous pouvez enseigner sur l'entreprise. Moi, j'ai enseigné aussi à HEC Montréal. Mais qu'est-ce que ça donne aux entreprises de vous contrater? Bien, tout simplement que d'amener le personnel des entreprises à être plus efficace, avoir une meilleure qualité de vie, parce que s'ils sont capables de passer à travers tout le travail qu'ils doivent faire dans une journée sans apporter le travail à la maison, à ce moment-là, il y a une qualité de vie qui augmente. Donc, indirectement, la personne qui sait lire plus vite, qui, justement, peut travailler plus efficacement. Oui, plus d'efficacité et en même temps, une plus grande satisfaction d'être passé à travers toute la... parce que les gens accumulent de l'information, accumulent des textes à lire, puis le stress augmente. En plus, s'ils peuvent relaxer, c'est encore mieux. Donc, vous faites une bonne... un bon team. C'est un bon team, effectivement. Une bonne synergie entre la relaxation, la détente mentale, d'être présent et en même temps d'être... Durons le mot, parce que j'ai lu le livre de Mme Zim et je peux vous dire que... Mme Zim, quelle lapsus encore! Ça marchait! C'est en train de vendre mon idée, là! Vous m'avez lu, là! Alors, de Martine, donc, je l'ai lu et puis j'ai intégré ses techniques également. Alors, je peux vous dire que ça fonctionne... Ça fonctionne bien, oui? Ça fonctionne bien, oui. Oui. Est-ce que vous l'avez déjà entendu à temps de conférencière aussi? Absolument. Oui, oui, oui. Je l'ai entendu à plusieurs reprises. Mais ça fait comment temps que tu donnes des conférences, Martine? Oui, oui. Merci. Bien, j'ai commencé à écrire ce livre-là en 2011. OK. C'est là que, comme je l'ai dit, j'ai brisé la glace. Mais de faire d'une conférence à l'autre, bien, c'est vraiment tout récemment, justement, par la voie du succès et tout. Puis, j'ai aussi d'autres conférences à travers, par exemple... Mais tu fais du coaching one-on-one. Explique-nous un petit peu ce que tu fais quand quelqu'un serait intéressé à prendre tes services. En général, c'est une formation que je donne. OK. Il y a des cours. Moi, j'ai combiné les deux cours pour retrouver la paix intérieure et la méditation profonde. Donc, c'est un cours qui dure une heure, quatre heures. Comment de temps ça dure? Ça, c'est un nouveau que je vais faire. Ça va commencer, justement, en fin de semaine. C'est toute une journée. OK. Module 1, il y a deux jours, toute une journée. Et ça veut dire qu'il y a deux jours. Deux jours complets, c'est ça? Oui. Et puis... C'est comme un genre de retraite. C'est un séminaire. Oui, parce que... Le monde va là le matin, il sort là le soir, il reste toute la fin de semaine? Non, non. C'est juste dans un cours, là. Bien, pourquoi la raison pourquoi il faut prendre des cours? Oui, c'est facile à montrer la technique que je montre. Là, moi, j'appelle ça la fermeture des antennes. Mais de maintenir ça... La fermeture des antennes. Oui. Parce qu'en général, quand on pense beaucoup, on n'est pas à l'intérieur de nous. OK. On est toujours à l'extérieur. À l'extérieur, c'est ça. Ça, c'est vrai, ça. Alors, c'est en étant à l'extérieur qu'on perd le contrôle de soi-même. Puis c'est pour ça qu'il faut toujours ramener à soi-même avec cette technique-là. OK. Puis les cours nous permettent de vraiment comprendre pourquoi je reste à l'intérieur et pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi on n'est pas bien, pourquoi il faut toujours être au moment présent parce qu'on a toutes ces bonnes énergies-là à l'intérieur. Pour les entreprises aussi. Oui, absolument. Parce que pour avoir une bonne synergie, ça prend une bonne équipe. Et une entreprise est composée en général des êtres humains. Alors, si les êtres humains ne sont pas... Exactement. J'ai connu son maître, Simon Lowe, qui était à Hong Kong. Un maître? Oui. Moi, j'ai fait du karaté, n'oubliez pas. Je crois que c'est un japonais. Non, c'est un chinois. Oui, un professeur. OK, professeur. J'ai connu son professeur. Est-ce qu'il est ici, son professeur? Non, il est retourné à Hong Kong. OK. D'ailleurs, pour faire suite à ce qu'elle vient de dire sur la petite voix intérieure ou les pensées paradites qui peuvent intervenir lorsqu'on lit, c'est que si on veut vraiment prendre la pensée de l'auteur, il faut faire taire la petite voix intérieure. Sinon, on pense même avoir lu des choses dans un livre. Puis finalement, c'est des réflexions qu'on s'est faites. C'est important, donc, de faire le vide pour vraiment absorber comme une éponge. On pourrait dire une lecture éponge par rapport à une lecture où ça nous passe sur le dos d'un canard. Alors, on peut lire un texte et ne rien se souvenir. Pourtant, on a tout compris, mais la rétention est faible. La rétention est faible parce qu'on est trois émetteurs. Mais est-ce que vous montrez aussi la rétention? Parce que moi, souvent, je lis des bouts de livres et puis je n'en retiens pas beaucoup. Il faut juste que je me concentre, justement, pour... Alors, t'as-tu des mots-clés qu'on pourrait faire? Non, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il y a une pré-lecture avant de lire. L'expression péjorative, c'est de dire une lecture en diagonale. Je la mentionne ici, mais nous, on n'en parle pas dans nos cours. On parle plutôt d'un survol ou un balayage avant de lire le texte. Et là, comme on a scanné le texte pour aller chercher les informations clés, lorsqu'on arrive en lecture rapide, on est capable, on est déjà réchauffé intellectuellement sur le sujet. Parce que la lecture, c'est très important, surtout en développement personnel. Plus qu'on a de choses dans notre cerveau, plus qu'on a plusieurs choses, plus qu'on est capable, justement, d'évoluer. C'est une richesse. C'est une très grande richesse. On fait des liens à ce moment-là, mais c'est important de faire des pauses pour fixer l'information dans la mémoire. Alors, si on ne fait pas de pause à ce moment-là, on risque d'être un peu mêlé, de retenir des détails, mais les détails ne sont pas regroupés dans une vue d'ensemble. Donc, c'est important d'avoir une vue d'ensemble du livre, une vue d'ensemble des chapitres, avant de le lire. Parce que la plupart du monde qui ont réussi à des gros nouveaux, comme M. Buffett, qui est un grand... M. Buffett. M. Buffett, oui, M. Buffett, il lit 3-4 livres par semaine. Donc, c'est important de se reconcentrer en restant zim, puis justement, à savoir retenir des choses. Le plus rapidement possible. Est-ce que vous faites tout vite, comme ça, dans la vie, comme lire vite, manger vite, parler vite? Non, 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 non. Vous prenez le temps. Oui. OK, vous restez zim. Oui. OK, elle a une bonne influence aussi. C'est important d'avoir un peu le tempérament de M. Ramirez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, très enthousiaste, dynamique. Oui, oui. Clé d'énergie. OK. Alors, donc, il faut pondérer ça, et je pense que les techniques... Y a-t-il une conférence bientôt que vous allez donner? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Non, ce que je peux proposer à la population de Laval, parce que c'est une télécommunautaire à Laval, on pourrait organiser un cours à Laval, alors les gens pourraient contacter clrdirect.com, et puis on pourrait organiser un cours dans un édifice de Laval au lieu de déplacer à Montréal, parce que nos cours se donnent aux collègues d'offres pour le grand public. Vous pouvez me donner des abriations? CLR, centre de lecture rapide. OK. C'est votre... C'est plus rapide de dire CLR que centre de lecture rapide. Et le site Internet, c'est www.clrdirect.com. OK. Mais par contre, au lieu d'amener la population de Laval à cause des ponts, à cause de la circulation aujourd'hui... Il y en a des ponts à Laval. Alors, si on peut donner une formation à Laval, ça va être bienvenue de vous contacter, puis on pourra concocter quelque chose à Laval. Et vous, on peut vous trouver, Mme Zim? Mme Zim. Bien, bientôt, ça va être à la voie du succès pour une conférence. Oui, c'est vrai. Les cours, ça va être à Boucherville, au centre... Est-ce que vous avez un site Internet? Oui, au www.bodyshim.com. Bodyshim? Bodyshim. Comme, qui est marqué sur le livre ici? Non, non, c'est ici. Bodyshim, comme ça, ici, là, oui. Il faut zoomer. Il faut zoomer. Zimer. Zimer pour... Alors, toutes les informations sont là. Vous pouvez aller consulter. Il y a aussi des vidéos, témoignages. Il y a aussi... Parce qu'en arrière de ce livre-là, il y a des gens qui ont témoigné, qui ont pris ces cours-là, qui ont eu des traitements aussi, qui ont fait du bien. Donc, en arrière... Je vous remercie beaucoup à tous les deux d'avoir passé à la Voix du succès. Merci, Martine. Merci, le monde. Merci beaucoup, Paul. On a fait un bon job. Merci beaucoup de la Voix du succès. Vous êtes à l'heure. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501